Je place un point haut, je prends avec mon compas un écartement correspondant au rayon, c'est-à-dire ici 3 cm, je place 3 points A, un point B ici, un point C, et puis un point M ici à l'extérieur du cercle. Et je vais tracer, je vais placer les symétriques des différents points. Voici le symétrique de haut, je prends ici cette distance, je la reporte. Je vais faire de même pour les autres points. J'ai obtenu les différents points symétriques, je reprends 3 cm avec mon compas, et je trace le cercle de centre O' et de rayon 3 cm. Il passe bien par les différents points C', A', B', pourquoi ? Bien réfléchissons. La symétrie, elle conserve, la symétrie centrale conserve les distances. Donc, la distance O' et B' est la même que la distance O' et B', puisque B' et O' sont les symétries de B et O par rapport à M. De la même façon, on peut montrer que O' A' est égale à O A, que O' C' est égale à O C. Donc, B', A', C' sont tous à la même distance de O', puisque O A est égale à O B et est égale à O C. Donc A', B', C' appartiennent bien au cercle de centre O'. Bon, on va essayer d'écrire tout cela. Qu'est-ce qu'on sait ? Je sais que A', B', C', O' sont les symétriques respectives, ça veut dire que je vais donner les points dans le même ordre, de A', B', C', O' par rapport à quoi ? Par rapport à M. Ça, on le sait, c'est l'énoncé. Je sais que. Or, qu'est-ce qu'on a au départ ? Or, O'A égale O'B égale O'C. Ça, on le sait parce qu'au départ, A, B et C sont sur le cercle de centre O' et de rayon 3 cm. Donc, O'A' égale O'B' égale O'C' égale 3 cm. Et là, je suis obligé de justifier. Pourquoi j'ai le droit d'écrire ça ? Parce que, entre parenthèses, l'asymétrie conserve quoi ? Les distances. Eh bien, j'ai fini. Si j'ai O'A' qui est égale O'B' égale O'C', donc, forcément, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire ? Donc, A'B'C' sont sur le cercle de centre O' et de rayon 3 cm. Et là, on a le droit d'écrire sur le cercle de centre O' et de rayon 3 cm. Et là, on a le droit d'écrire sur le cercle de centre O' et de rayon 3 cm.